Musique Le procès dans l'affaire à l'encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Maguenda Kabongo, Fidel Babala Wandou et Narcisse Arido, s'est conclu à la Cour pénale internationale à la haie. Des conclusions orales en clôture du procès ont été présentées par le bureau du procureur et les cinq équipes de la Défense le 31 mai et le 1er juin 2016 devant la chambre de première instance 7 composée du juge Bertram Schmitt, président, du juge Marc Perrin de Brichambeau et du juge Raoul Pangalagan. Tous les accusés étaient présents dans la salle d'audience. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Maguenda Kabongo, Fidel Babala Wandou et Narcisse Arido sont accusés d'atteinte à l'administration de la justice en rapport avec des témoignages dans l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo entre la fin 2011 et le 14 novembre 2013, y compris la subornation alléguée de témoins pour leur avoir donné de l'argent et des instructions afin qu'ils produisent de faux témoignages, ainsi que la production d'éléments de preuves faux ou falsifiés et la présentation alléguée de faux témoignages dans la salle d'audience. Au cours de ces conclusions orales, le premier substitut du procureur, M. Kweku Van Der Puy, a déclaré que les cinq accusés ont participé à un plan commun en vue de défendre M. Bemba et que chaque participant avait son rôle à jouer. M. Bemba était à la tête et aurait donné des instructions aux autres participants, M. Kilolo était le planificateur et l'auteur du scénario, M. Maguenda était le bras droit de M. Kilolo et la personne aidant à la planification, M. Babala était le trésorier, contrôlant les finances, et M. Arido était l'homme sur le terrain, responsable de mettre en œuvre ses plans au Cameroun. Nous sommes maintenant au point final. Les accusés ont eu un procès équitable. Et malheureusement, rien ne peut atténuer les charges qui pèsent contre les accusés et la défense peut argumenter autant qu'elle veut, mais les faits sont têtus. M. Mélinda Taylor, avocat de la défense de M. Bemba, a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve à l'appui de l'affirmation de l'accusation, selon laquelle rien ne pouvait se faire sans l'approbation et les instructions de M. Bemba. Dans leur mémoire de clôture, le procureur avance gaillardement que les éléments de preuve prouvent que rien ne pouvait être mis en place dans cette stratégie d'ensemble sans l'accord ou les instructions de M. Bemba. Alors, si rien ne pouvait se faire sans soit l'accord ou les instructions de M. Bemba, où sont ces instructions ? Où sont les éléments de preuve selon lesquels c'est M. Bemba qui a donné ses ordres à Aimé Kilolo, Jean-Jacques Maguenda, Fidel Babala, Narcisse Arido, pour corrompre les témoins pour que ceux-ci fassent de faux témoignages ? M. Paul Djunga Mudimbi et Stephen Powell, les avocats de la défense d'Aimé Kilolo Moussamba, ont ensuite présenté leur conclusion, après quoi M. Kilolo s'est également adressé à la cour. M. Paul Djunga Mudimbi a déclaré que les procédures étaient fondées sur des soupçons et non pas sur des preuves réelles. Le procureur vous demande de condamner M. Emé Kilolo sur la base des déclarations des témoins ayant à la fois menti à la défense de M. Bemba et à la chambre de première instance sous serment. La question essentielle que nous sommes en droit de nous poser est de savoir pourquoi ces prétendus par jureurs ne sont pas poursuivis sur base de l'article 70 du statut de Rome. M. Emé Kilolo Moussamba, l'un des accusés dans cette affaire, a parlé du travail de la défense dans l'affaire principale à l'encontre de M. Bemba. Il a déclaré que l'équipe de la défense, qui a interrogé les témoins, était très expérimenté et que les témoins qui n'étaient pas crédibles n'avaient pas été pris en compte. Ce procès a été l'occasion pour moi d'une remise en question profonde. Un peu comme toute personne doit pouvoir, à un moment donné de sa vie, s'interroger sur ses actions tout au long de son parcours. Méditer sur les règles de conduite auxquelles il est tenu d'observer. Réfléchir sur les imperfections. S'interroger sur les manquements éventuels. Même lorsque ceux-ci échapperaient à la sphère pénale. J'ai beaucoup appris de ce procès. Oui, M. le Président, M. le Juge, je viens aujourd'hui m'abriter auprès de vous, clamant mon innocence. Au-delà de la peine que j'ai soufferte. Maître Christopher Michael Gossnell, avocat de la défense de Jean-Jacques Maguenda-Cabongo, a soutenu que les témoins ont déclaré que son client n'a pas été impliqué dans l'interrogation des témoins et qu'il n'était pas présent lorsque des dispositions financières ont été prises. Maître Gossnell a en outre abordé cinq questions. D'une part, la norme de preuve pénale. D'autre part, un grand nombre d'erreurs alléguées dans les conclusions écrites du bureau du procureur. Des dissimulations alléguées ensuite. La déposition de témoins numéro D15 et D54. Et enfin, le fait que les pratiques du bureau du procureur devraient faire l'objet d'évaluations par les juges. Et vous verrez, c'est ainsi que se comporte toujours l'accusation. Ils veulent vous faire des déductions à propos de choses qui ne sont pas étayées par des éléments de preuve. Ou ils veulent vous demander de tirer des conclusions erronées. Pour la défense de Fidel Babala Wandu, maître Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila et maître Azama Chalir Odoma ont également présenté leur conclusion finale. M. Babala s'est aussi adressé à la cour. Maître Kilenda a dit que M. Babala et M. Bemba étaient amis depuis leurs années d'études en Belgique. M. Bemba l'a nommé pour aider à obtenir des fonds afin de payer ses enquêtes de l'équipe de la défense. Mais le bureau du procureur a exagéré son rôle. Il a ajouté que M. Babala ne nie pas le fait qu'il a transféré de l'argent au témoin, mais que les sommes sont si petites qu'elles ne peuvent pas être considérées comme de la corruption. Le cas de M. Babala mérite inéliminer l'examen de sa qualité de complice. Vous constaterez que les preuves du procureur sont inaptes à le prouver et je demanderai que vous puissiez lui appliquer la jurisprudence de cette cour dans l'affaire Ngujolo. Vous voyez la décision 33-19 du 21 octobre 2012 pour disjoindre les charges et de les juger immédiatement. M. Roland Azama Chali-Rodoma a soutenu que son client est une victime et que le bureau du procureur n'a pas réussi à prouver que l'argent versé a servi à suborner des témoins ni encore l'existence d'un plan commun entre les cinq accusés. Il a conclu en demandant à la Chambre d'acquitter M. Babala. M. Babala lui-même a déclaré avoir répondu à un appel de détresse de M. Bemba et que lui-même ainsi que la famille et d'autres amis ont formé une chaîne de solidarité et ont recueilli des fonds afin d'aider M. Bemba lors de son procès. D'où j'ai tout lieu de me poser des questions. Suis-je victime d'un certain entendement par la RDC d'une sorte de coopération mécanique presque servile avec la Cour pénale internationale ou plutôt victime de mes engagements politiques ? La CPI ne comporte-t-elle pas dans son arsenal de dispositions qui protègent des personnes simplement suspectées contre l'arbitraire des autorités étatiques et même contre la toute-puissance du bureau du procureur et de la Chambre préliminaire ? Les conclusions orales de M. Charles Achaléquet-Takou et Beth Lyons, les avocats de la défense de Narcisse Arido, ont été menées en grande partie à huis clos. Lors d'une séance publique, M. Takou a déclaré que les allégations de l'accusation selon lesquelles M. Arido aurait recruté et encadré des témoins est basée sur des mensonges et des hypothèses. M. Beth Lyons a fait valoir que bien que M. Arido ait été dépeint dans certains documents comme un génocidaire et que cette image l'est poursuivie, M. Arido était en fait un militaire et un homme d'affaires qui n'avait pas l'intention de commettre d'atteinte. C'est aussi une épreuve du feu, en quelque sorte, pour la RCA et pour la situation de la RCA dans le continent. Comme je vous l'ai dit, c'est le premier ressortissant de République centrafricaine à être poursuivi. La Chambre de première instance 7 rendra une décision en temps voulu sur l'innocence ou la culpabilité des accusés. Sous-titrage Société Radio-Canada